Alors, tout ça pour faire un grand loop et revenir à ma grand-mère, qui effectivement, quand j'avais 15-16 ans, me disait « You always need runaway money. » « Tu as toujours besoin d'avoir de l'argent pour s'échapper. » Et je disais « What do you mean, grandma ? » Et elle me disait « Well, you never know with men. » « You always need your runaway money. » Et cette liberté folle de se dire qu'il fallait qu'il y ait un petit quelque chose pour nous, elle me l'avait dit en m'offrant ce bouquin, qui, comme vous allez le voir, est très fatigué maintenant. Il n'était pas fatigué quand je l'ai eu, mais il est très très fatigué maintenant. De Dorothy Parker. Et effectivement, c'est ma première rencontre féminine et qui, en plus, me plaît beaucoup parce qu'elle a ce paradoxe. Il y a plein de types d'écrivaines, d'une certaine manière, et encore, c'est toujours compliqué d'utiliser ce mot-là parce que je ne suis pas sûre qu'elles auraient aimé être des écrivaines. Peut-être que juste écrivain, c'est mieux pour tout le monde. Mais en tout cas, c'était la première fois que je lisais une femme qui pouvait parler très librement de ses névroses, de ses paradoxes, de sa tendance à se mettre dans des situations absolument merdiques. et en même temps, vu ce qu'elle écrivait et vu sa manière de s'en emparer, je pense que c'est la première fois que j'ai compris qu'on n'est pas victime à partir du moment où il y a quelque chose à y gagner ou en tout cas où il y a quelque chose à en dire d'une histoire. Ces poèmes sont merveilleux. Le malheur, c'est qu'il y en a très peu traduits en français. Il y a les poèmes à la haine, mais sinon... Il y a assez peu de choses d'elles. Alors que si j'avais l'intelligence, la patience et les sous, je pense que j'engagerais plein de gens pour traduire sa poésie, en tout cas pour sûr, ses nouvelles aussi qui sont d'une drôlerie pas possible. Et puis avec des... Je peux vous en lire. Après, ce qui est dur, c'est que je vous ferai une traduction très approximative, mais il y en a des tellement drôles. C'est beau, toutes ces marques de vos lectures. Il y en a une qui s'appelle Two Volume Novel. Donc le titre est déjà bien. C'est un roman en deux tomes. Évidemment, c'est quatre phrases. The sun's gone dim and the moon's turned black for I loved him and he didn't love back. Merveille de l'humour d'appeler ça Two Volume Novel parce qu'effectivement, il y aurait de quoi en faire un Two Volume Novel. Et elle décide assez merveilleusement de se dire que, non, en quatre phrases, ça peut être dit. Et j'ai noté à côté mon fils qui avait quatre ans, quand je lui ai lu, qui a dit That never happened to me. Mais il y a des choses d'une drôlerie sur notre état, sur la violence aussi. C'est ça que j'aimais beaucoup. C'était l'acceptation en tant que femme de ne pas être une petite chose, d'accepter la violence de la vie, d'accepter sa violence à elle. Par exemple, une autre, je vais essayer de... On va essayer. If I were mild and if I were sweet and laid my heart before your feet and took my dearest thoughts to you and hailed your easy lies as true, were I to murmur, yes, and then, how true, my dear, and yes again, and were my eyes discreetly down and tremble whitely at your frown and keep my words unquestioning, My love, you'd run like anything. Should I be frail and I be mad and share my heart with every lad but beat my head against the floor what times you wandered past my door were I to doubt and I to sneer and shriek farewell and still be there and break your joy and quench your trust I should not see you for the dust. Merveille. Bonjour. Et toujours des... Il y en a une très très drôle que j'adore qui est juste un poème à deux lignes d'une violence assez drôle sur les filles qui portent des lunettes ce qui peut être en résonance avec les événements qui se passent aujourd'hui au Japon qui dit Men seldom make passes at women who wear glasses Les hommes draguent rarement lourdement les filles qui portent des lunettes. Voilà, c'est des choses qui m'ont accompagnée toute ma vie et qui m'ont fait effectivement extrêmement rire du fait qu'elle ait la possibilité de rire de son propre malheur. Le plus connu étant normalement je le connais par cœur mais je ne veux pas faire de conneries un qui s'appelle Resume qui est absolument merveilleux alors est-ce qu'on va le trouver ? Est-ce qu'on va le trouver ? On peut essayer par cœur sinon J'ai implanté J'ai implanté le sang J'ai le début Raises pains you Rives are damp Acids stains you And drugs cause cramp Mais, 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 mais C'est très joli Grimoire Raises pains you Rives are damp Acids stains you And drugs cause cramp Guns aren't lawful News is gives Gas smells awful You might as well live Donc effectivement toutes les techniques qu'elle avait essayées pour se foutre en l'air pour arriver au résumé que autant vivre Qu'aucune des solutions est vraiment la bonne et effectivement voilà elle, elle m'a C'est un peu surant rien ne sert de se suicider il est toujours trop tard Absolument absolument Et j'aime énormément surant Mon père m'avait offert un Oui, le journal Les traités Oui A mettre près du lit en me disant c'est un de mes auteurs favoris et le plus drôle Alors plein de gens me regardent surant, drôle Oui, oui, oui évidemment drôle Évidemment drôle Les larmes et le rire c'est toujours presque la même chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada